Aucun rapport avec des produits de santé ou de vaccins. Les seuls rapports que j'ai, c'est que j'ai créé une entreprise de biotechnologie qui fait du diagnostic sérologique, qui pour l'instant est déficitaire, mais qui a été incubée dans mon laboratoire, qui s'appelle Inotiag. D'accord. Je vous remercie. Donc je vous propose de commencer l'audition par un exposé liminaire, si vous le souhaitez. Ensuite, vous répondrez aux questions d'abord de notre apporteur, M. Alamidon, et ensuite des commissaires ici présents. Alors, si vous voulez, j'aurais chouetté, comme quand nous en avions discuté, essayer de mettre les choses en perspective pour comprendre une partie de ce qui se déroule ou de ce qui s'est déroulé dans la pandémie grippale H1N1, tel qu'on l'a vu l'année dernière. Et qui est quelque chose qui, de mon point de vue, s'articule très bien avec le rapport que j'avais fait pour le ministre de la Santé et pour le ministre de la Recherche, il y a quelques années. On m'a demandé, Jean-François Matéi, que je connais très bien, et puis je connaissais très bien Bernard Bigot, qui était le directeur du ministère de la Recherche. Je m'ai demandé tous les deux de faire quelque chose sur le bioterrorisme, et j'aurais dit que je ne voulais pas faire quelque chose qui soit limité au bioterrorisme, mais sur les crises sanitaires d'origine infectieuse. Ce qui avait été l'objet d'une longue discussion, et parmi ces éléments de mon rapport, j'avais évoqué le problème des risques de pandémie grippale, et on se remet à 2002, au moment où j'ai commencé ce rapport, et j'ai mis d'ailleurs aussi l'attention, j'ai attiré l'attention aussi, sur l'absence d'infrastructures dans le pays, et l'absence de quantification de la mortalité au jour le jour. Et j'avais mis même dans les recommandations, je crois que c'était la recommandation 73, qu'il fallait commencer à compter les morts dans ce pays, parce qu'on aurait une catastrophe sans s'en rendre compte, et j'ai remis ce rapport au début de l'année 2003, c'est-à-dire avant la canicule. On s'est rendu compte, au milieu de la canicule, que personne n'était capable de compter les morts, et qu'on se retournait vers les crocs morts pour savoir combien ils avaient vendu de cercueils pendant l'été, et que le Direction Générale de la Santé était absolument incapable de répondre au ministre que j'avais contacté en me demandant si je pouvais l'aider d'une manière ou d'une autre au milieu du mois d'août, au milieu de la canicule. Il m'avait dit que les chiffres de la DGS étaient parfaitement rassurants, parce qu'ils n'avaient pas de chiffres. Donc un certain nombre de déficits très profonds de l'organisation existaient, étaient notés, anticipés, et ce rapport est disponible bien sûr sur Internet, sur le site du ministère. Tout le monde peut aller regarder les propositions de l'époque. Parmi les éléments que je crois très importants d'avoir à l'esprit pour les maladies infectieuses et contagieuses, une des raisons qui méritent l'attention, c'est que dans les dangers auxquels nous sommes confrontés, il y a des dangers qui sont mesurables, contrôlables, parce qu'ils ne sont pas contagieux. C'est-à-dire que, et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très entré sur la maladie de la vache folle, où j'étais très en retrait sur la grippe aviaire, parce qu'il s'agit de maladies qui ne sont pas transmissibles. C'est-à-dire que même si beaucoup de gens sont atteints, si vous arrêtez la source, vous arrêtez la maladie. Tandis que dans les maladies contagieuses, les sources sont d'une autre nature. Si vous pouvez arrêter la source, si vous voulez, les maladies restent contagieuses. C'est-à-dire que vous ne savez pas en quantifier l'ampleur, et on ne sait jamais en quantifier l'ampleur. Donc ça, c'est réellement le problème de la contagion, qui est d'une nature différente de toutes les autres maladies, qui est le risque de diffusion à l'ensemble des gens qui y sont susceptibles. Donc c'est vraiment un problème d'une nature, qui est une nature différente. Et ce problème d'une nature différente, j'ai essayé beaucoup de développer la connaissance et la culture de ce sujet, car elle est, spécifiquement en France, pour des raisons structurelles, et elle est devenue sous-développée. C'est-à-dire que le pays, alors que le pays a, bien entendu, été le pays qui a réussi à faire accepter la théorie du germe, c'est-à-dire la théorie des maladies infectieuses au XIXe siècle avec Pasteur, la formidable épopée de Pasteur a fait que le pays a confié l'affection et l'évolution sur les maladies infectieuses à l'Institut Pasteur, qui était à l'époque à la fois un institut de recherche, de transfert de technologie, de vaccination, un hôpital, un service de consultation, un service de diagnostic international. Et donc, cette concentration des moyens et cette certitude qu'il y avait un interlocuteur qui était capable de gérer d'une manière complète cette situation extrêmement complexe, parce que, encore une fois, la gestion de la contagiosité fait appel à la fois encore à un transfert de technologie, de la recherche fondamentale, de l'observation des malades et la mise en pratique. Et tout ça a existé, c'était un modèle mondial, et ce modèle a entièrement disparu. Sans que, comme souvent, je l'écrivais dans mon rapport, d'ailleurs très très précis, c'est devenu un institut de recherche fondamentale, il n'y a plus l'hôpital, il n'y a plus le diagnostic, il n'y a plus la valorisation, il n'y a plus les vaccins. Et donc, le pays a mis un certain temps à se rendre compte qu'il n'avait plus d'endroit dans lequel il y avait à la fois des hommes de terrain, des hommes de connaissance, et des gens qui aient des relations avec l'industrie qui ne soient pas des relations malhonnêtes, mais des relations de transfert raisonnable avec une connaissance mutuelle des uns et des autres. Et, malheureusement, cette situation n'a pas trouvé d'issue. Eh bien, vous voyez que l'INVS, si vous étiez resté à l'époque glorieuse de l'Institut Pasteur, l'INVS aurait été collée, accolée, puisque la plupart des problèmes de l'INVS sont des problèmes qui sont effectués en maladies infectieuses et contagions. Et vous voyez qu'ils sont complètement isolés, eux-mêmes du soin, ils sont complètement isolés de la recherche pour constituer une troisième entité isolée. Ce qui fait qu'il y a une véritable réflexion pour savoir où est-ce que sont les hommes de l'art. Et les hommes de l'art ne sont pas ensemble. Et donc, structurellement, nous avons un problème que moi j'avais donné comme conclusion, qu'il fallait créer des centres de compétences qui mêlent le soin, le diagnostic, la recherche, le transfert et l'épidémiologie. Y compris en proposant qu'il y ait des gens de l'INVS qui soient délocalisés, si vous voulez, à l'intérieur des sites de proximité pour qu'ils soient au courant, ils voient comment se passaient les choses. Et ensuite, je vais dire comment nous, nous avons vu se passer les choses. Et bien entendu, elles n'étaient pas du tout comme ça s'est prévues. Parce qu'on ne peut pas prévoir ce que l'on ne vit pas au quotidien. Donc cette centralisation des centres qui, en plus de ça, n'ont pas de lien géographique direct est quelque chose qui est extraordinairement pétanisant. Alors, en quoi se traduit cette pénalisation ? C'est que, devant une émotion qui a été suicidée par une formidable épidémie chez les animaux, chez les oiseaux, qui a été la grippe aviaire, la grippe aviaire a entraîné dans beaucoup de pays, pas seulement le nôtre, en partant beaucoup, beaucoup du rôle de quelqu'un qui a joué un rôle néfaste dans cet épisode et qui a d'ailleurs été très critiqué, qui est Osterhaus, qui est le conseiller du ministre en Hollande et qui est un des grands spécialistes des modèles expérimentaux de la grippe. Il est vétérinaire, donc les choses s'expliquent souvent. Et donc, lui, voyant cette espèce d'épidémie dévastatrice chez les animaux et les quelques cas humains très sévères, a tiré la sonnette d'alarme, ce qui est bien son rôle, mais il n'a pas eu de contre-pouvoir dans son pays. Et ici, il est tombé sur une réactivité que plus personne n'a pu arrêter. Il y a eu un livre dont je ne parlerai pas, qui a été publié, je peux vous dire mon expérience. Moi, j'ai publié un livre que je crois être rationnel exactement au même moment, qui a été publié en même temps qu'un livre concurrent qui lui disait que la grippe aviaire allait tuer la moitié de la population. J'ai vendu sans vraiment être exemplaire. Je disais des choses assez simples et raisonnables, si vous voulez. Mais si vous voulez, ce qui est mon seul objectif, c'est que je peux relire ce que j'ai écrit dix heures avant en étant à peu près d'accord avec ce que j'écrivais à l'époque, même si les notions et la connaissance ont changé. C'est mon orgueil à moi. Donc, je pense que là, il a manqué en face le tissu de la connaissance sur les maladies infectieuses et les nœuds qui permettraient d'organiser une réaction par rapport à ça manque dans ce pays. Il y a un déficit structurel. Et ça se traduit par quoi ? C'est que cette inquiétude qui ensuite touche la presse, qui ensuite touche les politiques et le gouvernement, s'est traduit en panique et avec des plans, et en particulier un plan blanc pour la grippe qui est complètement déraisonnable. C'est-à-dire qu'on commençait à envisager quelque chose qui allait avoir une contagiosité qui n'a jamais été décrite dans l'histoire de l'humanité pour un virus qui n'était pas contagieux du tout chez les humains avec une mortalité observée qui était seulement celle des cas hospitalisés chez qui on faisait un diagnostic. Donc, tout ça, ça a fini par un concept de la grippe aviaire va arriver, la grippe aviaire va tuer 30% ou 40% des gens, mais jamais une grippe n'a tué ça. Ce n'est pas vrai. Et qui plus est, je vous expliquerai une des raisons pour lesquelles la grippe ne peut plus tuer comme elle a tué à l'époque de la grippe espagnole. et d'une part et d'autre part avec une contagiosité extrême et les gens finissaient par imaginer que quelqu'un passerait donc dans les plans, il fallait fermer les stades, il fallait fermer les métros parce qu'on voyait une contagiosité délirante. La contagiosité des maladies respiratoires, ça s'appelle le R0 chez nous, c'est deux pour un. C'est-à-dire, ça n'est jamais que des taches d'huile. D'accord ? C'est-à-dire que chaque malade en moyenne contamine deux personnes. D'accord ? Donc, c'est pas... Un malade ne contamine pas 300 personnes en passant dans un aéroport ou dans un métro. C'est du cinéma. Ça n'existe pas. Et donc, cette chose-là qui a fini par prendre forme avance au gouvernement. C'est à l'époque de la grippe aviaire. Ça a fini par devenir une menace de guerre nucléaire gérée par le SGDN avec le ministère de l'Intérieur et avec un plan blanc géré par les préfets au lieu d'être, la faire face à de la compétence médicale pour faire face à un problème médical qu'il va falloir gérer au quotidien. Et donc, moi, je peux vous dire, c'est assez extraordinaire parce qu'on a essayé de gérer ça à Marseille et ça a été complexe en dépit du fait qu'on a une bonne crédibilité locale. Les gens nous font confiance. On ne travaille que depuis longtemps. C'est un problème dont on parle depuis longtemps. On a une crédibilité. En dépit de ça, l'organisation telle qu'elle était prévue était une organisation dans laquelle on passait de zéro lit spécialisé à 700 lits. Or, nous, nous disions qu'on n'aura jamais besoin de plus de 40 lits. Les gens disaient que ce n'est pas possible. C'est une pandémie. Et l'expérience a montré. Nous, on l'a calculé assez rapidement. Puis, le premier papier sorti dans le meilleur journal médical qui s'appelle New England Journal of Medicine en Australie a montré qu'il nous faut 20 lits par million d'habitants pour contrôler une grippe de cette nature. Donc, nous, on a réévalué les choses. On évalue qu'en tout, il fallait 40 lits spécialisés par million d'habitants pour gérer une épidémie de cette nature-là. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'à Marseille, on avait sanctuarisé un hôpital de 600 lits pour faire face à un truc. 600 lits, c'est une épidémie qui n'existe pas, une épidémie pareille. Donc, si vous voulez, tout ça est devenu de mon point de vue. C'est pour ça que j'ai essayé d'attirer l'attention aussi longtemps que j'ai pu sur le fait qu'on n'était pas préparé à la grippe. Je ne sais pas à quoi on était préparé. Un film science-fiction, peut-être que ça arrivera. L'avenir est imprévisible. Moi, je suis toujours prudent. Je ne sais pas ce que sera l'avenir. Mais en tout cas, ce n'est pas ça, la grippe. La grippe, c'est deux fois plus de cas chaque semaine. Et ceux qui sont passés là, une semaine après, ils sont gris. Même trois jours après, ils sont plus contagieux. Donc, si vous voulez, cette vision-là, qui s'est probablement construite après des épisodes de crises sanitaires successives avec à chaque fois une expression déraisonnable, une réactivité de la société déraisonnable que ça a été pour le bioterrorisme. Enfin, nous, on a analysé 700 poudres au bioterrorisme. Ce n'était que des fantaisies. On savait que c'était des fantaisies dès le départ. Il y a un type qui avait de la farine avec marqué « Vive Obama ». Enfin, ce n'est pas du terrorisme. Donc, si vous voulez, il y avait une réactivité, une décision de tout prendre et du coup, un transfert de ce risque infectieux, de ce risque d'exposition à la sécurité du territoire qui a amené une réactivité qui était contre la guerre et pas contre une maladie infectieuse. Et donc ça, je crois que c'est un des éléments extrêmement importants à voir. Et si c'est le cas, c'est parce que, à la différence d'autres domaines, comme la cancérologie ou la nutrition, dans lesquels le tissu est assez fort, le tissu développé pour les maladies contagieuses est assez faible et il y a assez peu d'interlocuteurs et assez peu de centres de compétences qui auraient permis d'endiguer cette espèce d'hybris, si vous voulez, de démesure qui a été prise face à un risque qui était quand même celui de la grippe avire qui était un risque entièrement virtuel quand même. Donc il y avait des cas sporadiques, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie des animaux dont des cas sont transmis aux hommes mais qui n'est pas une maladie contagieuse. D'accord ? Voilà, donc c'est les éléments essentiels dont je voulais vous parler et parmi les choses qui me paraissaient majeures aussi à signaler, c'est que, en dépit de tout ce qu'on a essayé de faire, cette direction, cette gestion qui est passée par un volet exclusivement administratif plutôt que de se passer sur les hommes de l'art, c'est-à-dire en disant écoutez, aidez-nous à gérer ça, à emmener ce que vous avez vu, c'est-à-dire que la gestion de la vaccination dans les stades, c'est irraisonnable, les gens ne comprennent plus ce qui se passe, c'est devenu, on a un article qui est en cours de publication là-dessus, c'est devenu un enjeu, la vaccination a cessé d'être un enjeu médical pour devenir un enjeu politique, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse qui est assez amusante sur à la fois les journaux, les médias et le mode d'information des différents partenaires et leur couverture vaccinale. Eh bien, globalement, la transmission est devenue et la gestion a été tellement politique et tellement peu médicale que les prises de position ont été en grande partie influencées par les opinions politiques des gens. C'est-à-dire que les gens qui étaient de droite et les gens d'autre droite ont fait l'analyse pendant toute cette crise étaient plutôt en faveur de la vaccination, les journaux de gauche et les gens de gauche à cette époque-là étaient plutôt contre la vaccination. Et si vous regardiez les sites médicaux, les sites de médecins et les journaux médicaux étaient à 95% pour la vaccination, les sites et les blogs d'infirmières étaient à 95% contre la vaccination. Et ça s'est traduit par ça, c'est-à-dire que nous, dans la campagne de vaccination intra-hospitalière que l'on nous a eue, on a eu 60 ou 70% de vaccination chez les médecins et on a eu 8% chez les infirmières. Donc ça, c'est extrêmement frappant. Donc c'est devenu un enjeu qui n'a plus du tout été un enjeu médical mais qui est devenu un enjeu politique et une bagarre politique. C'est-à-dire qu'on a dépossédé les médecins de la gestion de la grippe et la conséquence en a été qu'effectivement, il y a eu des vrais problèmes de gestion. Parmi les autres éléments que je veux soumettre à votre attention, la réflexion que j'avais mise déjà à l'époque dans mon rapport sur la gestion dans les urgences, on a bien vu que cette gestion est déraisonnable. C'est-à-dire que quand on sait que les gens sont contagieux, quand les pompiers savent qu'ils ont une maladie éventuellement contagieuse, qu'il s'agisse d'une fièvre avec une toux ou d'une méningite ou un truc, eh bien, en dépit du fait que les gens le sachent, on les remet dans le circuit au milieu des urgences, on les traite d'une manière indifférenciée alors qu'on sait faire du tri différencié pour les douleurs précordiales ou pour les accidents vasculaires cérébraux. Et donc ce risque-là, qui est le risque de contagion intra-hospitaliaire, est un risque majeur et que nous, et c'est une des grandes chances qu'on a eues avec cet épisode-là, c'est que ça a mobilisé beaucoup d'énergie et qu'on a pu quantifier. Aussi, on est en train de finir un travail là-dessus. La transmission de la grippe dans les urgences a été un drame épouvantable. C'est-à-dire que le nombre de transmissions dans les urgences a été considérable. Et encore, c'est la partie que nous avons mesurée et qui représente probablement une partie faible. C'est-à-dire que les services d'urgence n'étaient pas prêts, les malades qui venaient pour d'autres raisons que ça ont attrapé la grippe, alors qu'on a, si vous voulez, organisé des choses qui étaient prêtes pour quelque chose qui n'était pas la grippe. Voilà. Voilà le contexte dans lequel je voulais vous mettre les choses. Et ensuite, un certain nombre de réactions que l'on a vues, y compris dans la stratégie vaccinale, étaient des réactions dont je pense qu'elles étaient liées au fait que depuis le début, on était prisonnier d'un mode de pensée qui était qu'on était face à la guerre et pas face à la lutte des médecins contre une épidémie. On restait face à la guerre et face à la guerre contre la grippe aviaire, ce qui explique, en partie, de mon point de vue, l'idée, vous savez, le virus de la grippe aviaire était beaucoup moins réactogène, beaucoup moins immunisant que H1N1, qui est un virus qu'on connaît bien, qui est un virus qui vaccine très bien les humains. On sait ça depuis longtemps, ça fait partie des poules vaccinaux depuis des années. Donc on a pris des stratégies pour ça en disant qu'il faut mettre des... que le H1N1 qui est présent dans le vaccin antisaisonnier n'a rien à voir avec le H1N1 qui est responsable de cette pandémie. Non, mais c'est inexact. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans les virus, il y a des grands groupes et puis des grands groupes viraux. Si vous voulez, H1N1, vous savez que c'est les maglutinides et les anoraminidases. Donc c'est deux antigènes majeurs. Et donc, il y a dedans ce qu'on appelle dans les variations, il y a ce qu'on appelle des glissements et des cassures. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des sceaux qui font H1, H2, H3 qui sont les seuls qui n'ont été jamais contagieux chez les hommes. Il n'y a jamais eu d'autres que H1, H2, H3 quand même. Il faut bien voir. Il y a eu H5 qui n'a jamais été contagieux, H7 non plus. Peut-être que ça le sera, l'avenir appartient à personne, on ne sait rien. Mais ça, plutôt que... Ou n'importe quoi d'autre. D'accord ? Ensuite, vous avez une anoraminidase, pareil, N1, N2, N3, comme ça. Donc, à l'intérieur de ce groupe-là qui représente un groupe antigénique qu'on reconnaît, il y a des variations qui sont des variations par glissement, des petites modifications et qui entraînent les différents variants. Alors, bien entendu, quand il y a un nouveau variant antigénique, vous n'êtes pas protégé par la souche d'avant. Mais, à chaque fois qu'on a eu besoin d'immuniser contre H1N1, les vaccins ont toujours marché très bien. On n'a toujours fait qu'une dose. Et on a toujours cultivé ça, tandis qu'en été colossal, se refaire embrionner. Donc, ce qui s'est posé comme question pour la grippe avière, ce que je crois vraiment, c'est qu'un certain nombre d'erreurs d'orientation, et je dis ça, je viens en parler ici, parce que je pense que ça serait intéressant, structurellement, de ne pas répondre dans la prochaine crise d'une manière aussi réactive, en étant plus pondéré dans l'efficacité, c'est, si vous voulez, que on était tellement prisonnier du schéma de la grippe aviaire qu'y compris les stratégies vaccinales ont été basées sur le schéma de la grippe aviaire. C'est-à-dire, deux injections, parce que l'expérience avait montré que ce n'était pas très immunisant, on était obligé d'utiliser un adjuvant parce qu'on ne pouvait pas avoir des quantités aussi considérables que ce que l'on avait avec le vaccin habituel. Le vaccin habituel, vous mettez ça dans un oeuf embryonné. Dans un oeuf embryonné, vous avez un nombre de copiés absolument considérable, colossal. Il se trouve que le vaccin de la grippe aviaire, au moins au départ, est un truc qui tue les oeufs. Donc vous étiez obligé de faire ça sur les cultures cellulaires. Et la rentabilité de ça, c'est un millième. Donc si vous faites pour la grippe aviaire, vous avez moins d'antigènes et en plus, il est moins immunisant. Donc vous êtes obligé d'avoir des substituts. Donc vous faites des cultures cellulaires et vous rajoutez un adjuvant. En l'occurrence, l'adjuvant, l'expérience a montré, c'est quand même un des bénéfices de ce truc, a eu aucune conséquence en soi, à part que ça fait mal. Ça fait mal quand on injecte ça. Mais en pratique, c'est du cholestérol, ce n'est pas une chose extraordinaire. Après, les gens se montent à la tête avec ce que c'était qu'un adjuvant, mais ce n'est jamais que du cholestérol qu'on injecte. Donc ça rend mais l'idée qu'il allait en falloir d'eux et que ça serait insuffisant sur le plan immunitaire est une idée qui est basée sur ce que l'on pensait pas du tout de H1N1 mais ce qu'on pensait du virus de la grippe aviaire. Et donc, depuis le début, on a été prisonniers, le plan blanc, c'était la grippe aviaire, le vaccin, c'était la grippe aviaire, on a été prisonniers du cheminement de la grippe aviaire qui était une grande cause nationale de quelque chose qui allait être destructeur. Après, moi, c'est la question que vous avez posé, la lutte contre les maladies contagieuses, c'est le vaccin. Donc je suis absolument convaincu qu'on avait la chance, c'est une chance extraordinaire, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive, parce qu'il y avait un délai, un truc, à créer les vaccins suffisants pour pouvoir les mettre à disposition. Après, qu'on n'a pas eu besoin de commander deux doses vaccin... Pardon ? Tard quand même, non ? C'est moins qu'ils sont arrivés un peu tard que, si vous voulez, il y a une chose qui est peut-être difficile à expliquer, mais je vais essayer de vous expliquer, c'est une des raisons pour lesquelles je défends l'idée de constituer des pôles de compétence, des pôles de connaissance. Les choses qui sont... La puissance de notre médecine est si colossale, si considérable, que quand les choses sont arrivées et qu'elles ont été analysées, notre capacité d'y répondre et de lutter d'une manière efficace contre est spectaculaire. Si vous voulez, moi, je fais partie de cette génération, la réponse de la connaissance à une question est hallucinante. De rapidité et de vitesse, vous preniez le SARS, il a fallu trois mois identifier le virus, faire les modèles expérimentaux et commencer à préparer du vaccin. Enfin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, notre capacité de réponse est merveilleuse, mais au lieu d'utiliser notre capacité de réponse et de développer notre capacité de réponse, qui est la chose la plus importante de toutes, nous construisons des modèles qui sont des modèles de prédiction et ça, c'est Nostradamus. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Là, l'expérience l'a montré. Après, moi, je suis intéressé par voir ce qui faisait les malins en disant on l'a prédit, on ne l'a pas prédit. Rien de ce qui s'est passé avec cet épisode de grippe n'était prévisible. Rien. Il y a des choses, d'abord, qu'on ne savait pas, qu'on sait un peu mieux, mais que la mortalité la plus importante se soit trouvée dans la tranche 20-50 ans. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire d'une grippe. Ce n'est jamais arrivé. On ne savait pas. C'est quand même extraordinaire. C'est au moment où le froid est apparu que la grippe a disparu. Enfin, ce n'est jamais arrivé un truc pareil. C'est un truc quand même. C'est absolument étonnant. Donc, c'est ce que j'explique moi depuis le temps. Les maladies infectieuses, pour les autres, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais pour les maladies infectieuses, ce qui compte, ce n'est pas le principe de précaution, c'est le principe de vigilance. C'est-à-dire qu'on apprend au fur et à mesure que les choses se déroulent, on apprend. Et il y a une chose qui nous a appris extraordinairement, je regrette que ce soit des Etats-Unis et du NIH que ce soit venu, mais c'est extrêmement intelligent. Il y a un groupe de journaux qui s'appelle PLOS, qui est un groupe de journaux d'accès gratuit et ce groupe de PLOS qui a été financé par l'Institut de recherche des Etats-Unis qui s'appelle le NIH, a créé spécifiquement pour la grippe un PLOS à placement extrêmement rapide. C'est-à-dire que dans les sept jours où vous envoyez votre article, c'était immédiatement online, que tout le monde puisse l'utiliser, dédié à la grippe. Et ça, ça a été essentiel. Nous, on a envoyé plusieurs papiers là-dedans qui ont été ensuite repris dans des journaux avec un tri plus conséquent. Mais ça, ça a été essentiel. C'est-à-dire que sans arrêt de collecter, d'analyser et de transmettre l'information pour dire ce qu'il y avait de différent dans cet épisode par rapport aux autres, une autre chose qui était très différente. On n'avait jamais décrit que les obèses étaient particulièrement sensibles à ça. C'est dans cette maladie qu'on l'a vu. Et ça, on a su ça, nous, en juin 2009. On savait ça. Les Etats-Unis, ils disaient « Mais tiens, il y a une surmortalité chez les obèses. » Donc, si vous voulez, c'est pour ça que, pour en revenir à la vaccination, c'est quand on a, au fur et à mesure que nous savions quels étaient les vrais groupes à risque, nous pouvons, mais encore une fois, il faut lutter contre la lourdeur de ce système et lui donner de la réactivité en situation d'épidémie, nous savions qu'il fallait changer de cible dans les populations à protéger. Et donc, ça, c'est une grande leçon, c'est-à-dire qu'en général, dans les pandémies du passé, telle et telle population, les sujets de plus de 65 ans sont à protéger en priorité. Dans cette pandémie, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le problème. Alors, on a su qu'après, une partie importante d'entre eux avait déjà été protégée. Donc, ça, c'est des leçons qu'on prend au fur et à mesure. Et pour ça, il faut avoir des centres de compétences dans lesquels sont réunies les capacités diagnostiques, d'observation, d'épidémiologie, de soins, qui analysent en permanence les données et qui disent, écoutez, voilà ce qu'on est en train de voir et qui analysent les données internationales pour dire, écoutez, voilà comment nous devons évoluer pour être réactifs face à cette situation. Donc, y compris si on veut reprendre le modèle de la guerre, vous ne pouvez pas décider le plan de la guerre avant de commencer la guerre et puis dire, elle ne change pas au jour le jour, elle change tous les jours. Donc, tous les jours, quelque chose changeait. Pardon ? Il faut de l'adaptabilité et il faut, encore une fois, générer des sources de compétences. Et les sources de compétences, c'est associer du diagnostic, du soin, de l'observation, du terrain, voilà. Et mettre tout... Et des équipes d'épidémiologie qui soient capables d'analyser ça et de mettre tout ça ensemble. Et donc, moi, je crois beaucoup au pôle de compétences. Je crois à ça. je continue à croire que c'est comme ça. Et comme le plus grand pôle de compétences que nous avions a disparu en l'espace d'une vingtaine, trentaine d'années qui était l'Institut Pasteur de Paris, avec l'hôpital Pasteur, avec tout autour, centre diagnostique, eh bien, il faut bien que le pays trouve des structures pour remplacer ça parce que, du coup, ces structures-là nous manquent. Bien. Merci, Madame, de cette intervention. Je me tourne vers mes collègues mais je n'en vois plus énormément. n'est-ce pas ? Donc, je crois que nous allons pouvoir terminer cette audition Merci, Monsieur. Maintenant, puisque toutes les questions que j'avais à vous poser, j'ai pu vous les poser. Merci, Monsieur. Et je vous remercie infiniment de vous être livré à cet exercice avec beaucoup de patience et de pédagogie. Merci. Merci beaucoup. Merci de prendre ce temps pour écouter. Ah oui, mais vous savez, c'est un choix, quoi. Très bien. Monsieur le professeur, on remercie infiniment de cette intervention très intéressante, très stimulante et qui va sans doute être à l'origine de nombreuses questions de la part du rapporteur à qui je passe la parole et de nos collègues qui se présentent, bien entendu. Oui, Monsieur le professeur, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, vous l'avez peut-être vu et évidemment, je suis, moi aussi, en écoutant les uns et les autres, on a évolué dans notre connaissance d'abord de cette épidémie, dans notre connaissance du plan qui a été mis en place, dans notre connaissance de l'efficacité de ce plan et dans la nécessité peut-être d'une certaine adaptabilité du plan. Dans les pôles de compétences, nous n'avions pas encore pensé à cela mais nous avions quand même pensé qu'il fallait dans les centres de décision qu'il n'y ait pas que des experts qui conseillent les décideurs mais qu'il y ait aussi des hommes de terrain qui puissent venir conseiller également les décideurs et leur dire à tel endroit ce que vous dites n'est pas tout à fait exact pour l'instant je n'ai pas encore vu ceci ou cela. Donc, on se retrouve sensiblement en phase avec ce que vous venez de dire. Alors, j'avais des questions préparées mais vous avez pratiquement répondu dans votre intervention je ne vais pas la revenir dessus. Ce que je voudrais dire c'est que à l'évidence et sans vouloir vous choquer parce que je ne suis pas là pour ça et puis je vous dis je suis bien d'accord avec vous je connais bien Jean-François Matéi et j'ai aussi beaucoup d'amitié pour la faculté de médecine de Marseille. mais dans le Vaucluse à côté mais j'ai rencontré votre doyen etc. il n'y a pas tellement longtemps mais je constate aussi à la lecture de documents et d'interviews que vous avez accordé au mois de septembre dernier au Monde que votre pensée a évolué également par rapport à l'intensité de la grippe sur le terrain. Clairement ce que vous disiez en septembre dernier correspond sensiblement à ce que vous dites aujourd'hui mais vous n'appeliez pas ça et vous disiez d'ailleurs la grippe AHA-NA ce ne sera pas une grippette. Vous disiez aussi si le froid arrive la grippe AHA-NA va se développer. Or on a tous constaté le contraire. Donc est-ce que la seule question que je vais vous poser est-ce que dans ce cadre-là on peut encore dire que les experts qui se fiaient sur leur expérience se sont véritablement trompés ou si c'est le virus qui était plus intelligent qu'eux et qui les a trompés au bout du compte. Alors je vais vous dire si vous regardez les données écrites et les données télévisées ne sont pas de même nature parce que les données télévisées retransmettent l'ensemble les données écrites pas nécessairement. Je commence toujours quand on me demande écoutez qu'est-ce que vous pensez qui va se passer je commence toujours par dire je ne sais pas maintenant je vais vous donner mon opinion demandez mon opinion et mon opinion bien entendu elle est comme celle de tout le monde elle ne peut être basée que sur l'analyse de ce qui s'est passé antérieurement. Pour ce qui s'est passé il y a deux éléments si vous voulez pour lesquels je suis très je pense que j'ai été le seul au moins le tout premier dans ce pays à attirer l'attention dessus et je continue à penser que c'était vraiment une bonne idée et que ça a probablement aidé à diminuer les choses c'est que les informations les plus importantes qu'on avait et c'est pour ça que je pense que la grippe ne tuera jamais autant qu'avant c'est qu'on avait une analyse qui est sortie en mars 2009 si vous voulez de la grippe espagnole qui montrait que les trois quarts des gens étaient morts d'infections bactériennes pneumocoque hémophilus staphylococque et que donc moi je crois que j'ai été le premier bien que je n'ai pas de relation avec les gens qui vendent le vaccin contre le pneumocoque j'ai été le premier à dire attendez il faut faire la vaccination pour le pneumocoque parce que ce sera un point important et contrairement à ce qu'on enseigne en médecine il faut traiter par antibiotique la grippe relativement tôt excusez-moi de vous interrompre mais dans la région vous avez été suivi parce que les médecins ont beaucoup vacciné contre le pneumocoque tout à fait et ça je pense que ça fait si on regarde et y compris il se trouve que par chance j'avais dans mon laboratoire cet été comme en sabbatique si vous voulez en congé sabbatique l'anatomopathologiste qui fait qui travaille au Center for Discontrol et donc qui faisait toutes les les nécropsies des grippes aux Etats-Unis et donc on voyait que déjà par rapport à l'église espagnole il y avait 30 à 40% encore dans cet épisode de grippe de mort qui était morte sur infection bactérienne et puis je ne sais pas combien 60% qui était mort vraiment d'autre chose après pour vous dire la malice moi je suis les gens qui font des maladies infectieuses moi qui font de la recherche dessus sont des écologistes c'est à dire on sait que tout ça c'est des situations complexes dans lesquelles il y a multiples partenaires c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas aux modélisations et à la projection je pense que la modélisation c'est une escroquerie il n'y a pas de modélisation possible je vais vous donner un élément qui est un élément incroyable que peut-être je ne sais pas si vous avez entendu Bruno Lina mais que Bruno Lina a trouvé et qu'on a trouvé aussi qui est tout à fait extraordinaire c'est une chose qu'on ne savait pas il y a une balance il y a eu une balance qui n'a jamais été décrite entre l'épidémie de rhinovirus et l'épidémie de grippe il vous a raconté ça c'est extraordinaire attendez il se trouve que je suis l'acteur en chef du journal européen de maladies infectieuses donc j'ai fait un numéro spécial sur la grippe on l'a demandé en particulier à un partenaire français quelles sont les choses les plus importantes et Bruno Lina nous a donné ça ce qui est un merveilleux papier c'est à dire qu'il y a une balance dans tous les prélèvements qu'il a eu il y a une cinétique inverse des infections par rhinovirus qui donne des rhumes essentiellement très peu grave et de la grippe c'est à dire que la grippe comme vous parlez effectivement en l'interview de septembre on a du premier cas que l'on ait détecté dans le sud-est de la France on faisait tout le sud-est de la France jusqu'en septembre toutes les semaines on a doublé les cas toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines et puis ça s'est stabilisé en septembre pendant trois semaines et puis c'est reparti en octobre et puis ça s'est arrêté en novembre et puis après ça a commencé à diminuer il n'y a pas eu de rebond et bien cette période-là où le sans qu'on comprenne pourquoi l'épidémie de grippe n'a plus augmenté en septembre elle était contemporaine d'une épidémie de rhinovirus pourquoi est-ce qu'il je ne dis pas qu'il y a de lien de cause à effet en tout cas il y a une relation statistiquement significative entre le fait qu'il y ait des rhinovirus qui ont la même niche écologique si vous voulez et le fait qu'il n'y ait plus de H1N1 ça n'a jamais été décrit dans la littérature personne ne le savait donc si vous voulez le niveau de connaissance qu'on a acquis là maintenant dans l'étude de cette épidémie est considérable nous a apporté des connaissances considérables qui changent complètement l'approche que l'on a et que l'on a de la grippe là aussi si vous voulez je suis partie des gens qui sont extrêmement survivants parce que c'est jamais arrivé la disparition l'absence de grippe saisonnière cette année c'est un truc qui est complètement fou c'est un truc incroyable donc on est parti avec une pandémie avec un déroulement extraordinaire et on se trouve avec moins de grippe que ce qu'on n'en a jamais eu c'est un truc extraordinaire donc si vous voulez c'est pour ça encore une fois je crois qu'il faut être prudent moi je suis toujours commenceur de dire voilà il faut différencier le savoir il n'y a pas de savoir total authentique mais le savoir quand on analyse des situations qui ont déjà existé à se préparer à quelque chose que l'on voit arriver sans en savoir le devenir en essayant de voir qu'est-ce qui est le plus capable de se passer pour revenir sur la notion de grippette je vais vous dire je maintiens ce que j'ai à dire parce que alors je ne me souviens plus combien c'est mais dans les hôpitaux de Marseille il y a eu 57 ou 60 morts d'accord je vais vous dire une chose donc je serais très content que vous le transmettiez je suis comme la plupart des gens persécuté par les pompiers de mon hôpital ma faculté je vais vous dire vous savez comment il y a deux gens qui sont morts par incendie dans les hôpitaux depuis 15 ans aucun d'accord si vous savez ce que ça coûte en termes de fonctionnement d'investissement de nous empêcher de travailler et vous me dites alors ça ça fait partie des mythes pour lesquels personne n'a le droit de lutter contre les pompiers qui sont considérés comme des sauveurs de l'humanité qui en réalité empêchent tout le monde de travailler pour prévenir des risques qui n'existent plus donc là vous me dites écoutez finalement on ne sait rien 50 morts on s'en fiche un peu finalement ce n'est pas beaucoup c'est mort parce qu'on avait prévu les autres ils avaient prévu 500 000 moi je trouve que c'est beaucoup en plus si vous prenez les morts en question c'est les morts qui sont des morts jeunes et les conditions si vous voulez la mortalité j'ai vu c'est aussi un des grands bénéfices de cette épidémie il s'est passé pour la première fois des stratégies de réanimation qui n'existaient pas qui ont été inventées pour cette occasion vous savez qu'ils font enfin je ne sais pas si vous savez ça si on vous a raconté ça mais ils font des circulations extracorporelles pour attendre quand les poumons ne marchent plus du tout attendre jusqu'à 3 semaines sous circulation extracorporelle c'est inouï il s'est passé un truc absolument inouï en termes de technologie donc tant mieux il se trouve qu'en plus de ça les patients étaient jeunes ils pouvaient supporter d'avoir 3 semaines de circulation extracorporelle mais en pratique il est mort des gens jeunes sur l'ensemble du pays vous savez probablement plus que moi et de gens dont on a vraiment documenté qu'ils étaient morts de grippe en plus c'est-à-dire une proportion de l'ensemble ça fait des morts ça fait beaucoup de morts de mon point de vue c'est-à-dire que c'est un problème récurrent d'une mortalité qui est quelque chose qui est importante comparé à des choses dont la priorité ou la hiérarchie a été considérée comme extraordinairement importante regardez moi je sais pas je sais qu'on est en train de repréparer une loi pour encore augmenter le niveau de sécurité dans les ascenseurs je sais pas combien il y a de gens qui sont morts dans les ascenseurs depuis 10 ans mais il n'a pas dû en mourir beaucoup on a dû tout changer nos ascenseurs ça coûte un prix phénoménal les ascenseurs et il paraît qu'il y a une nouvelle loi pour encore redurcir la loi sur les ascenseurs alors au bout d'un moment moi ce qui m'intéresse c'est la santé publique c'est combien excuse c'est combien il y a de morts après si vous me dites écoutez c'est pas important 1000 morts ou 2000 morts ou 3000 morts je suis d'accord pourquoi dans l'autre main qu'est-ce que vous avez 10 000 morts à me proposer moi je suis d'accord 10 000 morts moi c'est mon estimation sur la mortalité par les bactéries aminosocomiales dans les hôpitaux si vous me dites écoutez c'est plus important de s'occuper de ça le ministère dit 4000 moi je dis 12 000 d'accord parce que là aussi là aussi si vous voulez la mesure du ministère c'est une mesure virtuelle vous le savez si vous êtes médecin vous savez comment on déclare ces petits séminosocomiales on dit voilà il y a une bactéries aminosocomiales et on demande à 3 médecins s'ils sont d'accord dont celui dont c'est le malade pour reconnaître que c'est une infection d'osocomiales et de marquer sur le dossier ce malade une infection d'osocomiales d'un bon service je peux vous dire le résultat c'est qu'il y a moins d'un tiers qui sont déclarés nous on a fait ce que j'ai demandé je ne sais pas si vous vous rappelez dans le rapport ce que les gens appellent le syndrome based medicine qui n'existait pas en France qui commence maintenant y compris la mesure de la mortalité c'est à dire d'avoir des facteurs de mesure qui soient entièrement indépendants de l'interprétation des médecins parce que ces facteurs dès qu'il y a une interprétation des médecins dès qu'il y a interprétation les choses deviennent complexes si on ne mesure que les faits donc nous on a mesuré ça les bactéries émises chez les gens qui étaient hospitais depuis 72 heures on a regardé combien il y en avait qui étaient morts dans les 5 jours qui suivent nous nos chiffres c'est 12 000 morts par an donc si vous voulez là aussi je suis sûr que ça fait 3% de la mortalité 2,8% de la mortalité en France d'accord c'est pas rien donc là c'est pareil on estime on estimait à tort ou à raison vous savez comment on estime la mortalité de la grippe en France vous avez une idée de comment on l'estime ? il n'est pas inutile que vous nous le répétiez écoutez c'est une histoire c'est une histoire très intéressante qui nous connectera avec ce qui s'est passé avec Jean-François et avec la canicule quand Jean-François Matéi s'est retrouvé dans la canicule j'ai discuté avec lui comme vous le savez c'est mon ministre je lui ai dit écoute regarde mais personne ne comptait les morts et donc regardons à compter les morts et donc il a fait faire par le ministère une étude qui vous explique à la fois l'ambiance de la grippe et ce qui a été découvert c'est à dire qu'en France personne ne regardait les morts donc vous voyez tout est virtuel que ce soit pour les ascenseurs ou pour les pompiers tout devient entièrement virtuel et je pense que s'il y a quelque chose à introduire dans ce pays c'est le culte du nombre du dénombrement et donc quand Jean-François Matéi a fait faire ce travail il a fait faire ce travail sur 50 ans qu'est-ce qui a été vu c'est que si vous regardez donc la courbe vous pouvez pouvoir l'obtenir elle est publiée je crois sur le site du ministère vous avez trois vous n'avez pas eu une canicule mais vous avez eu trois épisodes dans lesquels il y a eu plus de plusieurs milliers de morts plus de 7000 morts en 50 ans c'était 76 83 et 2003 donc une seule a fait l'objet d'une enquête d'un travail mais en réalité c'était la troisième que personne n'avait notée parce que personne ne comptait les morts à côté de ces trois épisodes il y a eu deux autres épisodes notables qui étaient 57 et 68 qui étaient quoi les deux grands épisodes de grippe d'accord et donc si vous regardez les grands accidents contemporains de grandes surmortalités où on compte en milliers de morts et bien 5, 7, 8000 morts et bien c'est trois épisodes de canicule et deux épisodes de grippe donc vous voyez les choses qui sont capables d'influencer d'une manière significative la courbe annuelle de mortalité c'est et ça a été pour 50 ans pour ceux qui ont pu donner des pics ça a été deux grands épisodes de grippe et de grippe donc c'est deux pandémies grippales et trois épisodes de canicule ensuite quand vous regardez dans l'année toutes les années il y a une surmortalité hivernale dont on ne sait pas la cause mais dont on sait comme médecin que c'est contemporain de maladies plus communes pendant la période hivernale et au premier chef desquelles la grippe et donc nous mais comme tout le monde comme le CDC comme personne ne mesure coupe le pic et dit voilà ici vous avez 5 à 10 000 morts c'est la grippe c'est pas la grippe c'est les infections saisonnières la saison froide des pays tempérés à l'intérieur de ça il y a la grippe il y a la gastro-entérite il y a des pneumonies il y a des surinfections et donc personne donc on est dans une situation vous voyez où personne n'a investi la connaissance de ce pic épidémique qui tue entre 5 et 10 000 personnes tout le monde sort son chiffre en disant moi c'est la grippe moi c'est ceci cela mais en réalité on n'en sait rien du tout ce qui est la plus grande cause de mortalité variable dans ce pays donc il y a un manque de connaissance de base qui est considérable et ensuite face à ce manque de connaissance de base d'un coup parce qu'il y a une pandémie tout le monde s'afforle donc moi je regrette beaucoup les américains sont très réactifs mais ils ont une très grande chance par rapport à nous ils ont une très grande avance sur le domaine des maladies infectieuses c'est que chaque crise comme ça nécessite une réponse sociale qui est parfois démesurée parfois trop chère mais c'est comme ça c'est pas plus à mon sens dans ce domaine là que dans d'autres la différence c'est qu'il y a une proportion qui est de 20 à 30% aux Etats-Unis à chaque fois qui est consacrée à de l'infrastructure ce qui fait que chaque crise augmente de l'infrastructure et l'infrastructure du pays augmente et donc si dans cette crise si vous voulez 30% avait été investi dans l'infrastructure vous vous rendrez compte qu'on garderait ces 30% pour autre chose vous voyez pour la prochaine crise et donc on bâtirait au fur et à mesure ce qui est le sens de ce que je disais quand j'avais fait un rapport au ministre en disant très bien répondons à l'inquiétude sociale aux besoins politiques mais en même temps construisons pour que petit à petit se fassent des infrastructures des centres de compétences qu'on renouvelle ça que l'on est moi je suis très admiratif de l'Italie l'Italie a commencé pour le sida à dire écoutez puisque c'est la réinvention de la contagion il nous faut réinventer ce qu'on a fermé c'est à dire les hôpitaux de maladies infectieuses il nous faut réinventer ça et donc ils ont décidé c'est le gouvernement italien qui a dit on va faire ça un à Rome un à Milan la plus grande ville et puis la capitale on va faire des hôpitaux de maladies infectieuses modernes moi je vous assure je suis allé à Milan je vous engage à y aller j'étais décomposé on est un pays sous-développé ils ont un hôpital à Milan dans lequel il y a 4 étages de services de maladies infectieuses dans lequel vous avez 25 lits en chambre en dépression en P3 pour chacun des capacités de travail et de biologie en P4 qui datent qui ont commencé il y a 20 ans donc nous on a eu péniblement on a été les premiers à avoir 7 chambres d'isolement pour pouvoir traiter les malades extrêmement contagieux à Marseille à l'époque il y en avait zéro à Paris donc si vous voulez il y a un retard structurel d'infrastructure de constitution d'infrastructure qui fait qu'effectivement et qui vient cette absence de connaissance rend les gens plus fragiles plus peureux parce qu'on n'a pas le tissu pour répondre à ça et donc je crois qu'il y a un vrai problème de fond qui est il faut apprendre à quantifier tout ça il faut apprendre à quantifier les risques de manière à y faire face et ensuite il faut créer du vivier un tissu solide qui permette de réagir à ça et ensuite est-ce que ça nous empêchera de commettre des erreurs dans l'avenir sûrement pas comme on passera notre vie à commettre des erreurs comme on a toujours fait avant mais après c'est l'ampleur des erreurs et notre capacité à bâtir une réponse oui mais c'est ça c'est la base de la sagesse c'est la plus grande manifestation de l'orgueil c'est ce que je crois oui oui je reconnais mes erreurs très volontiers mais c'est pas du tout une manifestation monestie je pense que c'est pas à vous en disant cela bien monsieur le rapporteur juste peut-être encore une question pour laisser mes collègues répondre parce que malheureusement le temps passe et c'est intéressant la directrice de l'institut de veille sanitaire nous a quand même fait remarquer que cette année on attendait une pandémie elle n'est pas arrivée vraiment on parlait d'une grippe saisonnière vous avez dit qu'on ne l'a pas eu les rhumes les rhinovirus il y en a eu mais il n'y en a pas eu il y en a eu moins que les autres années les épidémies gastro-entérites il n'y en a pratiquement pas eu on attendait le froid on a eu le froid et la question qu'elle se posait c'est la question que je vous pose c'est qu'il y a eu un plan qui a été mis en place de lutte contre la pandémie dans lequel il y avait une vaccination massive est-ce utile ou est-ce utile et comment faut-il faire pour que ce soit utile et efficace il y a eu on a mis en place les masques bon on a acheté beaucoup on ne sait pas trop ce qu'on va en faire mais il y a surtout eu la mise en place du lavage des mains et ça est-ce que c'est pas en plus il y a eu aussi dans le plan et dans les dépenses faites par l'Etat pour revenir sur ce que vous disiez de la mise en place de services etc on a quand même acheté du matériel de réanimation etc dans les hôpitaux donc il y a eu un investissement intéressant qui reste après coup mais est-ce que l'une des grandes leçons à retirer ce n'est pas de demander aux gens de se laver les mains régulièrement et de continuer à le faire à mon sens c'est un des très grands bénéfices c'est partout le message même si à la fin il était un peu lassant dans les aéroports et a été très très répété les gens se sont lavés les mains les gens se sont mis de l'alcool sur les mains et ça c'est une chose qui est extraordinairement importante oui je suis d'accord c'est un bénéfice considérable moi je fais partie de ceux si vous voulez qui pensent que d'abord je vais me faire de la recherche cette observation de cette épidémie nous a appris énormément et c'est une grande avancée à la connaissance pour nous et pour beaucoup d'autres et ça cette réalisation si vous voulez de l'importance du lavage des mains du passage des mains à l'alcool est une chose qui est tout à fait extraordinaire et je crois que ça sera extraordinairement utile à l'avenir dans le pays tout à fait je pense que c'est un bénéfice considérable pour la société je pense que c'est une nouvelle pandémie si elle arrive un jour comment organiser la vaccination écoutez je crois qu'il y a plusieurs choses on est en train de réfléchir là dessus on est en train de faire un article pour essayer de voir comment face à une nouvelle situation on ne se retrouvait pas dans une situation comparable la première c'est celle-ci c'est que moi je crois j'avais bien suivi l'histoire de la vaccination de l'hépatite B et je crois que j'avais suivi le déroulement qui nous mettrait si on avait une obligation vaccinale aux Etats-Unis il y a des pays des états dans lesquels la vaccination pour la grippe était obligatoire donc les gens qui ne le prenaient pas étaient renvoyés on ne pourrait pas faire ça parce qu'on sait que la législation française dit si il y a un doute et qu'on n'arrive jamais à enlever un doute par définition il doit bénéficier celui qui a eu l'obligation et donc on se recréerait dans exactement les mêmes conditions dès que quelqu'un dirait mais il y a un doute de lien de causalité entre la vaccination et n'importe quel événement qui serait produit la semaine qui suit l'Etat serait obligé de l'indemniser comme c'était le cas pour l'armée etc. et donc on ne peut pas revenir sur l'obligation en revanche ce que je crois très important mais parce que c'est mon point de vue c'est que si on accepte la nécessité d'avoir des services spécialisés qui je crois vont s'imposer dans les études qu'on va faire sur la contagiosité intra-hospitalière c'est-à-dire que les gens qui ont une grippe ne doivent pas être envoyés avec les aléas des urgences une fois en neurologie ce qui se fait actuellement donc je crois qu'il faut structurellement avoir un préacheminement des urgences infectieuses dans un site dans lequel ils ne se mélangent pas avec les autres la deuxième chose la deuxième leçon de l'épidémie c'est qu'on sait qu'il faut pour un million d'habitants entre 20 et 40 lits pour une épidémie de cet ordre et y compris l'épidémie saisonnière parce que nous on avait déjà rapporté des épidémies intra-hospitalières dans les hôpitaux sud à la Timone de grippe pour des gens qui étaient rentrés pour moi je me rappelle il y en a eu 18 cas dans un service d'orthopédie tous les malheureux malheureuses personnes âgées qui étaient là ont été infectées parce qu'on a fait rentrer une grippe là-dedans à Marseille donc ce problème-là il existait avant cette pandémie il existe toujours c'est-à-dire l'hospitalisation dans des services spécialisés pour les maladies infectieuses des gens contagieux est une chose qu'il faut repenser et qu'il faut réorganiser sans avoir des hôpitaux lazarés comme on avait avant et donc ça a été évalué par nous comme par d'autres en Nouvelle-Zélande en Australie que pour quelque chose qui a ce niveau de contagiosité il faut 20 à 40 lits par million d'habitants donc on sait combien on sait ce que sont maintenant les chiffres on les a d'accord une gestion donc un préacheminement des urgences une gestion pendant les périodes où il y a une contagion importante de services qui sont spécialisés là-dedans et alors là vous pouvez gérer la vaccination parce que le personnel qui appartient à l'assistance publique qui décide d'aller dans ce service-là a comme engagement personnel de se vacciner pour les maladies qui sont là-dedans et donc s'il ne veut pas vous l'affectez à un autre service d'accord vous ne le renvoyez pas il n'y a pas d'obligation vaccinale pour l'établissement mais il y a une obligation vaccinale pour aller travailler dans un service de contagieux ce qui est quand même défendable si vous voulez c'est quand même raisonnable et on a montré qu'il y a beaucoup moins de transmission à l'intérieur des services de contagieux et le troisième point qui est un point très intéressant c'est qu'un des modes de contamination majeur c'est le service de radiologie donc il faudra penser à la gestion de ça la contagiosité nosocomiale des infections de la grippe dans le monde entier mais chez nous on a constaté la même chose c'est le service de radio c'est-à-dire que vous emmenez quelqu'un qui va passer la radio du poumon alors qu'on sait que c'est inutile la radio du poumon on s'en fiche c'est ce qui compte la limite c'est l'état avare de déplacement à la radiologie pour éviter qu'il contacte d'autres malades et le contracte ou infecte le manipulateur radio qui lui-même va infecter les autres malades vous voyez c'est des clés qu'on a apprises dans cet épisode de pandémie qui fait que si on applique simplement les leçons que nous avons eues dans cet épisode de pandémie nous devrions y compris la saison prochaine parce que je pense qu'il y aura quand même de la grippe une prédiction je ne sais pas mais je pense qu'il y aura une autre épidémie de grippe saisonnière les prochaines c'est vraisemblable et bien si nous sommes préparés nous diminuerons de manière très importante y compris la mortalité intra-hospitalière à la contamination d'osocomial et nous gérerons d'une manière raisonnable cet épisode ce que je voulais dire la vaccination dans tout ça la vaccination déjà pour le personnel c'est une chose la deuxième chose je crois alors vraiment c'est une erreur je l'écris c'est assez tôt la vaccination il faut faire ça avec les médecins généralistes et donc ça depuis le départ de dire que c'est le préfet qui va gérer la vaccination c'est une erreur c'est encore une fois c'est parti de la vaccination encore une fois de la grippe aviaire en disant écoutez on fait un truc c'est la guerre on va mettre les gens dans des stades on va tous les faire vacciner c'est un truc donc la vaccination de masse vous êtes à mon sens il fallait mettre ça à disposition des médecins le fait de ne pas le faire ça a fait que les gens qui sont en réalité les troupes pour lutter contre les maladies quand même c'est les médecins se les rendre hostiles ensuite eux-mêmes diffuser un discours qui était fâché vexé contre les mesures gouvernementales qui les sortaient d'un circuit qui est leur métier c'est déraisonnable donc si vous voulez je pense que toute l'organisation depuis le départ avec cette stratégie sur la grippe aviaire la gestion de ça comme une guerre ça a marginalisé toutes les compétences et que c'est une erreur pardon vous l'aviez dit on ne peut être que d'accord enfin nous toujours là dessus complètement juste encore une petite question mais je crois qu'ensuite il y a mes collègues qui veulent vous poser des questions l'une des leçons qu'on peut tirer aussi c'est finalement la totale préparation absence de préparation plutôt du corps médical et des corps paramédicals à la lutte contre un danger je prends quelques exemples on a un nuage de poussière qui passe sur le territoire national on n'a pas les professionnels de santé qui sont préparés à s'organiser entre eux pour lutter contre ça on a en PACA Cadarache qui explose ou Marcoule qui explose on a un nuage atomique on n'a pas de plan de lutte contre les accidents de ce type là avec en particulier la participation des libéraux des médecins du corps médical à l'intérieur de cette lutte est-ce que vous pensez qu'il faille que nous allions jusque là dans notre rapport dire que peut-être quelque part il faudrait mettre en place comme dans le cadre des collectivités locales les mairies les villes on est obligé de mettre en place des plans de lutte contre l'inondation des plans de lutte contre ceci contre cela et on a tout un protocole qui est mis en place et qui s'applique et qui marche bien d'ailleurs est-ce que vous ne pensez pas que ce serait nécessaire position toujours dans mon rapport je continue à y souscrire qui était dans ce pays un des problèmes dont je maintiens qu'il est critique c'est l'organisation d'une façon qui ne soit pas purement volatile pour faire face simplement à un problème ponctuel tel qu'il est posé par la société donc à l'époque et je maintiens que c'est une réforme structurelle qu'il faudrait faire même si elle lutte contre un certain nombre de corporatismes qu'est-ce qui se passait quand il y avait la crise du bioterrorisme on a créé une commission du bioterrorisme distincte de la commission du clin distincte de la commission des antibiotiques et là pour la grippe on a créé une commission de la grippe et tous ces gens sont les mêmes d'accord donc si on arrêtait tout ça et qu'on disait écoutez on va faire un comité de lutte contre les infections en général dans chacune des structures de soins qui regroupera alors vous savez pourquoi on ne pouvait pas le faire c'est parce qu'on ne pouvait pas le faire parce que les clins peuvent être dirigés par les enseignants de santé publique parce que si vous mettiez dans la commission des antibiotiques il y avait des pharmaciens est-ce que si vous disiez qu'à la fin c'était les médecins qui avaient géré ça d'un coup il y a tous les pharmaciens qui montaient au créneau et puis tous les gens de santé publique qui montaient au créneau parce que ça devenait des maladies infectieuses donc c'est des questions purement et simplement de lobbying qui ont empêché de regrouper parce que vous auriez moi je le disais c'est pour ça que je reprends souvent l'exemple des pompiers je crois que j'en veux spécifiquement aux pompiers mais la seule manière vous le savez dans un hôpital un chef de service de chirurgie ça arrive dans mon hôpital peut interdire au clin de passer chez lui enfin vous vous rendez compte donc on est en train de parler je n'ai pas obligé de me croire mais même si vous croyez les chiffres du ministère le ministère dit il y a 4000 moi je dis il y a 12 000 morts dans les hôpitaux de maladies nosocomères le ministère dit il y en a 4000 des morts par incendie à zéro mais comment les pompiers ont un tel pouvoir et les responsables du clin n'ont aucun pouvoir quel est leur pouvoir leur pouvoir c'est de recommander donc vous ne pouvez pas fermer un bloc vous ne pouvez pas vous parler de distribution d'alcool nous on connait un chirurgien qui est contre l'alcool vous ne pouvez pas fermer son service vous ne pouvez pas lui l'imposer c'est à dire que il y a une espèce de déraison là dans le fait dans le fait que vous avez l'alcool vous savez oui oui pour l'alcool donc il y a une espèce de déraison là et donc qu'à un moment si cette grippe est l'occasion de réfléchir sur les pôles de compétences ce dont nous parlons c'est des pôles de compétences et donc il faut organiser vous voyez moi je vois se succéder toutes ces choses j'y vais plus d'ailleurs au ministère j'ai fait une fois je sais beaucoup si vous voulez surtout pour voir la vitesse d'application des recommandations qu'on a faites qui auraient probablement permis à Jean-François la mise en place de ça c'est terriblement long donc c'est pas dans le temps qui m'intéresse mais encore une fois si j'ai vu passer donc la mise en place des clins et puis Kouchner a mis en place le médecin prescripteur d'antibiotiques là aussi il y a une loi jamais appliquée jamais eu les postes de PH et puis ensuite moi à mon époque ça a été les trucs sur le bioterrorisme là aussi distinct et puis on choisit sur les trucs du bioterrorisme en forme de région militaire plutôt qu'en forme de CHU je me rappelle qu'il a fallu que je me batte au ministère de la santé tout le monde était hostile au fait qu'on teste les poudres et que donc on commence à créer de l'architecture dans les endroits dans lesquels on est là à 24h sur 24 à fonctionner tout le temps c'est-à-dire dans les CHU ils voulaient mettre ça à l'INRA à l'Institut Pasteur où vous téléphonez le vendredi à 6h il n'y a plus personne parce que dans la CHU il y a toujours quelqu'un qui répond pour s'occuper des choses donc il y a les centres de compétences on ne peut pas les inventer c'est les gros CHU et dans ces centres de compétences et ensuite dans tous les services d'hospitalisation on est obligé d'avoir un clin donc il faut regrouper les forces dans les centres de compétences qui ensuite se mettent en réseau avec les grands centres de compétences pour que les réactions ne soient pas pilotées par des gens qui sont ici complètement distants du terrain mais par des gens qui sont sur le terrain et qui sont ensemble donc si vous voulez il faut réunir les compétences ensemble et il ne faut pas décliner 36 trucs ce n'est pas normal qu'il y ait une commission des antibiotiques un clin qui soit distinct c'est la même chose la lutte contre l'infection de l'hocomiale et les trucs il faut qu'il y ait une structure de décision et qu'il y ait autorité une autorité comparable à celle des pompiers qui disent écoutez vous êtes un danger public on vous ferme tant que vous ne lavez pas les mains ou tant que vous n'avez pas un comportement qui est cohérent avec les choses qui sont reconnues comme étant nécessaires pour lutter contre les infections je passe donc la parole à mes collègues qui souhaitent la prendre madame deux questions par rapport à ce que vous venez de dire ça veut dire que concrètement est-ce que vous supprimeriez aujourd'hui si vous étiez par exemple conseiller au cabinet du ministre le comité contre la grippe oui bien sûr d'accord et deuxièmement si vous étiez aussi conseiller du ministre l'année prochaine à la rentrée va se poser le problème à nouveau de qu'est-ce qu'il faut faire avec la vaccination pour celles et ceux qui se sont fait vacciner une première fois est-ce qu'il faudra les revacciner quelle est la politique que vous préconiseriez-vous en la matière donc je vous redis ce que je pensais à l'époque et ce que je pense toujours c'est-à-dire que je suis et ce que j'avais écrit en préliminaire dans mon rapport au ministre c'est que les crises ne sont pas indépendantes les unes des autres et que les hommes ne sont pas différents donc il faut créer la compétence il faut créer la compétence réunie regroupée sur des sites qui soient des sites réels et pas des ministères je continue à penser ça donc ça c'est la réponse au premier point la deuxième réponse si vous voulez c'est que là aussi il faut être très pragmatique c'est-à-dire qu'il faut et donc nous avions eu l'occasion d'en parler puisque je crois qu'au Sénat repassera le problème de la loi de bioéthique il faut pouvoir très rapidement tester sur les échantillons que nous avons en stock quelle est la persistance des anticorps c'est le faire et technique pour le faire et donc on peut très bien dire maintenant écoutez on prend un échantillon de 150 200 300 personnes vaccinées regardez quelle est la rémanence des anticorps mois d'août on le saura ça on sait le mesurer et on a su grâce à ces techniques de sérologie ces techniques de sérologie vous savez sûrement si vous avez entendu parler d'hommes de l'art qui ont permis de montrer la proportion qu'il y avait seulement 30% des cas de grippe qui avaient été symptomatiques c'est grâce aux techniques de sérologie dont on s'est rendu compte que par l'inhibition des maculamination qui sont des techniques de sérologie assez robustes et assez anciennes donc on peut très très bien mesurer le degré de protection on peut le faire donc la politique si vous voulez il ne faut pas la question ce n'est pas une question d'avis il faut le mesurer non mais une mesure pratique c'est de dire écoutez voilà le ministère finance une étude auprès de 300 personnes vaccinées pour savoir quelle est la rémanence en moyenne des anticorps chez les gens qui ont été vaccinés on verra bien et en fonction de cette réponse là vous direz ben voilà il faut revacciner il ne faut pas revacciner exact quand on dit que la comment dirais-je la protection en France elles seront faites ailleurs ne vous inquiétez pas la protection biologique n'est pas toujours identique à la protection clinique il peut y avoir une protection biologique sans protection clinique oui ou non vous savez bien que ce n'est pas des réponses des médecins ce n'est pas des réponses à oui ou non c'est des réponses généralement il y a une très très bonne corrélation entre la protection biologique et le truc après les exceptions sont multiples mais ces études là les questions que vous posez ces études là sont des études scientifiques et qui existent moi j'avais dit dès je crois vous êtes l'exégèse de mes de mes communications à la presse moi j'avais dit parce que ça a été publié en juillet dès juillet on savait qu'il n'y avait besoin que d'une inoculation et qu'il y avait des anticorps de manière suffisante je l'avais dit en juillet écoutez c'est pas la peine je l'ai écrit je l'ai dit je l'ai dit attendez c'est pas la peine de faire un truc on a les études avant les études on pense tout ce qu'on veut mais quand on a les études on a les études mais alors on n'y croit pas d'ailleurs toutes ces études ça sert à rien et mon opinion vaut mieux que toutes les études scientifiques il y avait des études qui mesuraient l'impact de ça donc on le savait il y a deux études qui sont publiées en même temps dans le New England sur la réactivité H1N1 on le savait des juillets on savait qu'une seule injection était nécessaire on savait qu'elle était très immunogène et que c'était pas la peine de le faire on le savait moi je l'ai dit ça c'est pas la peine de faire parce qu'il fallut attendre et que il y a une autre fantaisie qui a été faite en France pour laquelle je vous assure que c'est une chose je m'excuse je suis aussi une deuxième chose à laquelle je suis particulièrement attissant c'est la création permanente de haut comité de ceci j'espère qu'il n'y ait pas proposé la création d'un haut comité de la grippe parce que ça n'aidera pas non non ne vous inquiétez pas là-dessus vous pouvez je suis bien d'accord donc dans les hauts comités le problème est-ce que vous pouvez nous envoyer les références des études oui oui bien sûr si vous m'envoyez un petit mot en me demandant ça je vous les enverrai bien sûr l'autre chose c'est que si vous voulez il a rentré dans la vaccination en plus une confusion extrême qui est un truc qu'on a inventé en France dont on ne sait pas pourquoi parce que quand vous avez un haut comité qui se réunit en plus au mois d'août vous ne savez plus qui décide de quoi et donc d'où est-ce qu'il est sorti en France qu'il ne fallait pas faire en même temps la vaccination H1N1 et la vaccination saisonnière ce qui a rentré confusion extrême dans l'esprit oui je sais mais c'est basé sur rien scientifiquement on était le seul pays à proposer un truc pareil personne n'a jamais pensé à ce truc là c'est sorti de l'imagination d'un des types qui étaient autour de la table on a dit on fait comme ça oui on fait comme ça il n'y avait pas de science il n'y avait pas de base il n'y avait rien du tout je m'excuse c'est comme ça qu'on a pris la décision enfin au bout d'un moment moi je voudrais bien savoir d'ailleurs on a bien vu moi j'ai dit ça dès le début aussi j'ai dit attendez d'ailleurs pour moi j'ai fait les deux vaccins en même temps publiquement pour que les gens disent attendez on ne va pas perdre de temps ça n'a pas de sens ça n'avait pas de sens et d'ailleurs on est revenu dessus quelques mois après en disant non finalement ça n'a pas de sens mais donc ça veut dire qu'il y avait des prises de décision et je reconnais que je plains la ministre parce que dans cette situation là elle avait le haut comité qui lui avait dit une chose et donc il y avait une excitation des foules contre le vaccin qui disait que si elle avait proposé autre chose elle se serait faite lyncher et ensuite l'Europe disait attendez on n'a pas encore pris la décision parce que les décisions au niveau européen c'est encore plus long qu'au niveau français on n'a pas encore pris la décision pour savoir si finalement il faut faire deux injections ou faire une injection alors qu'on avait les travaux publiés donc si vous voulez globalement il faut faire attention que tous ces hauts comités ensuite ils donnent leur avis et puis la politique est bien embêtée s'il ne tient pas compte de leur avis il prend des responsabilités bien plus graves que s'il tient compte de leur avis en disant finalement c'est de leur faute donc il faut faire attention à ne pas multiplier ces hauts comités dans lequel c'est plutôt des gens qui sont hors course qui sont là parce que moi je vous assure je n'ai pas le temps d'aller dans les hauts comités qui en est dans les hauts comités c'est un autre combat ah non mais c'est intéressant c'est très intéressant non non c'est très intéressant parce qu'effectivement le cerveau féminin a une capacité d'adaptabilité alors que le cerveau masculin a une capacité beaucoup plus conceptuelle et par rapport à ce que vous avez dit sur l'adaptabilité tout à l'heure je pense qu'il y a plus de réactivité ah bon on le mettra dans le rapport aussi oui oui non mais ça fait longtemps que je pense que les hommes Gilbert Barbier on a des chiffres pour ça ça fait longtemps que je pense que les hommes sont dangereusement moins performants on se traduit maintenant le triomphe au XXIe siècle on vit dix ans de moins on va moins à l'université et on va plus en prison donc il y a dix fois plus d'hommes en prison que de femmes les hommes vivent dix fois moins dix ans de moins et il y a 60% de femmes par rapport à 40% d'hommes donc je pense que c'est nous qui sommes dans une situation actuellement d'infériorité évidente sociale bien et on meurt plus jeune et on meurt plus jeune oui bien le débat juste une question c'est que vous nous avez tiré les leçons de cette pandémie donc de cette épidémie il y a quand même une chose qui était quand même inquiétante et que je peux évoquer c'est les cas assez particuliers de décès notamment j'ai visité le service de pédiatrie à Paris où dans le cas d'épidémie de grippe saisonnière on n'a pas tous ces problèmes de détresse respiratoire qui ont touché de très jeunes enfants et puis on a aussi ces décès de personnes jeunes qui sont décédées et ça je crois qu'il y a eu un facteur peut-être psychologique qui a focalisé sur ces décès dus à la grippe je le pense et quelles leçons vous en tirer pour la saison qui vient alors encore une fois puisque c'est le point sur lequel m'interroger moi il y a eu des morts dans le monde de documenter ce qui est très différent des morts prévues ou calculées sur des différences statistiques de documenter dans le monde on pense qu'il y a eu je ne sais pas combien 15 000 il y a une mortalité qui n'est pas négligeable qui est avérée qui sont des gens qui n'étaient pas des gens comme on a dit pour la canicule qui allaient mourir dans l'année qui a été vivée non non il y a des gens jeunes qui en sont morts qui ont fait des formes gravissimes donc c'est une maladie qui a été grave qui a tué des gens alors c'est toujours très compliqué parce qu'encore une fois quand on prévoit qu'il va y avoir 10 000 morts et qu'il n'y en a que 800 on dit c'est pas assez mais en tout cas c'est incontestable donc cette mortalité sur mortalité cette gravité nous on l'a constaté au fait qu'on a eu un besoin je pense que je ne sais pas si ça a été quantifié en France mais en tout cas nous on l'a quantifié à Marseille on a eu un besoin d'ouverture de lits de réanimation et de création de circulation extra-corporelle pour oxygéner ces patients qui étaient tout à fait uniques qu'on n'avait pas jusque là donc il y a eu des formes très graves avec une augmentation du besoin hospitalier de prise en charge dans les réanimations respiratoires très significative donc ça c'est incontestable donc encore une fois je ne reviens pas sur le fait je vous conseille on ne peut pas parler de ni de grippettes ni de choses qui étaient banales ni bénites c'est pas vrai donc je crois que c'est pas vrai à côté de ça encore une fois les leçons qu'on en tire d'abord je crois que ce qui est acquis déjà dans le cadre des connaissances c'est la compétence dans les insuffisances respiratoires c'est une chose très importante et ce que je crois j'ai vraiment des leçons je vous en ai donné quelques-unes nous c'est ce qu'on écrit on est en train de faire un article sur l'analyse de ce qui s'est passé à Marseille dans la pandémie c'est les points qui nous semblent importants c'est le préacheminement et le traitement différentiel des urgences le diagnostic de proximité nous on a fait un point of care directement dans les urgences on a commencé à mettre ça à partir de juin 2009 donc à partir de juin 2009 on rendait le résultat en moins de 3 heures sur place par point of care on a été les premiers au monde à faire ça il y a les care et les anti-care on a mis ça au milieu des urgences de l'hôpital Nord qui était celui qui recevait le plus puisque là il y a le service des maladies infectieuses et donc on rendait tous les résultats non seulement celui des savonnades qui était positif que dans 50% des cas qu'on pouvait rendre tout de suite mais pour les autres en biologie moléculaire après on a été débordé à partir de septembre on n'arrivait plus à le traiter comme ça mais tant qu'on traitait 20 à 30 prélèvements par jour on les traitait directement et donc les gens pouvaient tout de suite donner une tamiflu ou conseiller le masque à partir de ça donc le diagnostic direct immédiat et sa mise en place très rapide est un élément essentiel là aussi la France avait fait une autre option dérivée du bioterrorisme qui était de prendre les mêmes laboratoires qui étaient ceux du bioterrorisme pour que on y fasse seulement là les diagnostics c'est pas raisonnable le diagnostic moléculaire c'est un truc qui doit se faire dans tout hôpital y compris un hôpital général c'est quelque chose extrêmement banal il y a des automates pour faire ça et donc là aussi la leçon pour la prochaine épidémie c'est qu'il faut il faut évoluer il faut que dans tout hôpital d'une certaine taille il y ait la capacité à faire du diagnostic moléculaire sur place moi je trouve ça ridicule vous vous rendez compte qu'on recevait les prélèvements qui allaient de Perpignan Avignon jusqu'à Nice on nous envoyait le prélèvement à Marseille il fallait le diagnostic les types hurlaient il y avait le temps de transport les trucs qui se perdaient etc et en même temps nous à Nord on avait alors que mon laboratoire n'est pas à Nord il est à la Timone on avait délocalisé dans une pièce qui fait 12 mètres carrés un interne qui faisait le diagnostic moléculaire tous les jours donc ça si vous voulez la technique moléculaire qui s'adaptera à toutes les épidémies c'est quelque chose en diagnostic de proximité c'est quelque chose d'essentiel qui doit être diffusé dans tout le pays parce que c'est simple c'est pas compliqué donc c'est pas des grosses machines c'est de la technologie simple automatisée c'est fiable il faut des contrôles mais c'est fiable donc il y a une diffusion des technologies actuelles qui doit évoluer qui est un élément important le traitement différencié d'urgence c'est un point important de localiser dans tout dans tout hôpital d'une certaine taille un certain nombre de lits en chambre seule capables d'être utilisés par des gens spécialisés dans la prise en charge contagion ça servira à tout le monde ça servira pour la grippe ça servira pour les diarrhées ça servira pour les bactéries multirésistantes ça servira pour tout le monde ça c'est le troisième point le quatrième point effectivement c'est d'avoir un non 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 c'est pas vrai et en plus de ça nous alors je peux vous dire on a fait vraiment je peux vous dire on a fait un truc on a fait une différence il y a une différence significative dans le degré de contagiosité à l'intérieur des services dans les services de médecine interne dans les services de maladie affective c'est pas le même métier pardon il y avait avant les services de maladie affective c'est moins complexe c'est moins compliqué et en même temps ça nécessite une ritualisation des fonctionnements que n'aiment pas les internistes les internistes détestent les choses qui sont répétitives carrées simples les maladies affectives c'est simple c'est pas compliqué la contagion c'est de la rigueur la médecine interne c'est de l'imagination c'est pas pareil c'est pas les mêmes hommes c'est pas les mêmes hommes bien avant de vous libérer monsieur le professeur je voudrais vous poser une dernière question concernant la vaccination alors bon effectivement vous avez répondu mais j'aurais voulu avoir votre avis concernant la commande des 94 millions de doses est-ce qu'il vous semble que cette commande compte tenu des informations qu'on avait à l'époque je vous rappelle que au mois de mai le 5 mai le secrétaire d'état américain avait déclaré publiquement que le virus H1N1 n'était pas plus virulent que celui d'une grippe saisonnière est-ce que vous pensez que l'achat de 90 millions de doses alors évidemment compte tenu du fait qu'on ne savait pas s'il suffisait d'une ou deux injections disons que 45 000 la commande de 45 millions de traitements est-ce que ça vous semble proportionné au risque ou disproportionné par rapport au risque tel qu'on le pouvait le percevoir le connaître à l'époque bien entendu aujourd'hui avec le recul il est facile de dire c'est délirant mais est-ce que se replaçant dans le contexte est-ce que ça vous semble une commande déraisonnable surtout qu'elle intervenait avant que toute stratégie vaccinale ait été élaborée si vous voulez j'ai trouvé quand j'ai vu la première partie si vous voulez du plan grippe qui était basé entièrement sur les masques et le tamiflu j'étais extrêmement inquiet parce que je savais qu'on ne pouvait pas contrôler une pandémie avec les masques et le tamiflu si elle s'était vraiment développée on savait qu'il y avait des résistances assez faciles au tamiflu on n'avait jamais évalué le masque la seule chose qui avait vraiment été évaluée avec succès c'est le lavage des mains on savait ça pour commencer on savait que ça ça limitait la contagion on ne savait pas ce que donnait le masque on avait très peu de données dessus j'ai et donc je ne change pas au moment où c'est arrivé j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle que le gouvernement prenne une commande massive de vaccins après 90 millions de doses ça m'a paru à l'époque un peu beaucoup mais je trouvais que de réagir contre le début d'une pandémie grippale en disant la meilleure manière de lutter contre une maladie contagieuse c'est le vaccin c'est raisonnable c'est ce qui s'est passé dans le passé et c'est raisonnable donc moi j'ai pris ça comme une bonne nouvelle si vous voulez on était dans un plan qui était sur lequel je trouvais que ça n'avait ça n'avait pas vraiment à voir avec ce que je connaissais de la stratégie de lutte contre les maladies infectieuses c'est à dire j'avais un peu l'impression que si vous voulez que tout ça était un espèce de gigantesque dessin animé où il y avait un truc qui arrivait on arrêtait en mettant on appuie on met les masques moi j'ai prescrit je prescris des masques depuis 10 ans c'est infernal les masques les gens les enlèvent ils vont fumer ils discutent ils vont essayer de porter un masque quand vous dites on met un masque et vous rentrez à la maison mais personne ne porte le masque c'est un portable il faut bien que les gens mangent il faut bien qu'ils touchent et d'ailleurs si vous observez réellement vous voyez bien que les choses se passent beaucoup plus par les mains que par les éternuements donc si vous voulez l'idée qu'avec un masque à mon sens c'était plus comme une réponse de jeu vidéo on appuie on a un masque et on arrête le truc mais c'est pas vrai les humains c'est compliqué et c'est pour ça que je vous dis il y avait une différence formelle entre nous on testait le masque depuis une dizaine d'années mais c'est infernal il a fallu inventer si vous voulez on a appris ça je vous donne des choses de docteur si vous voulez sur le terrain on a patché on demande aux gens s'ils fument maintenant on les patch parce que si vous les patchez pas vous pouvez les mettre dans des chambres seuls avec des masques faire ce que vous voulez ils se tirent toute la journée pour aller fumer en bas vous les retrouvez en bas ils poussent le masque et ils fument tout ça c'est des trucs pratiques le masque chez les fumeurs ça marche pas d'accord donc il faut les patcher donc il y a toute une mise en place de choses si vous voulez qui sont de la pratique on voit les échecs au fur et à mesure c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des gens de terrain bien sûr qui fait qu'on n'arrive pas encore une fois les choses sont pas virtuelles c'est la médecine c'est compliqué après vous voyez dans la vaccination ce qui m'a choqué c'est plus l'organisation que la décision la décision vous dites j'ai vu trop large j'avais pas vous avez vu trop large en tout cas la vaccination pour le thé contre la grippe c'est incontestable on prend ça après la gestion de ça si vous dites maintenant on va organiser ça dans les stades par les préfets ça c'est à mon sens c'est une erreur voilà mais de vacciner vacciner contre une maladie contagieuse on va pas engueuler les gens parce qu'ils décident de vacciner contre une maladie contagieuse c'est normal c'est raisonnable oui quand le vaccin arrive trop tard comme c'est le cas on s'aperçoit que bien peu de français ont pu effectivement en profiter oui encore une fois je pense que s'il y avait eu un ajustement si vous voulez au fur et à mesure sur ce qu'étaient les cibles réelles sur ce qu'était qu'on s'est retrouvé avec des stocks de vaccins qui y compris au début au début du stock de vaccins alors que la maladie continue à augmenter qu'on n'a pas réussi à utiliser donc on a eu un vrai problème qui était alors il y a une chose qui était imprévue c'est que l'épidémie s'est déroulée de manière asymptomatique beaucoup plus rapidement que ce qu'on croyait beaucoup de gens asymptomatiques et donc la population était beaucoup plus rapidement immunisée que ce qu'on pensait ce qui explique très certainement qu'elle s'est arrêtée beaucoup plus tôt et puis et puis donc je crois que c'était moi je crois que c'était une bonne décision je pense que c'était la seule décision raisonnable c'était de dire écoutez après sur les bras oui mais c'est pas grave compte tenu de ce on n'est pas à 700 millions près si vous voulez encore une fois vous êtes probablement mieux placé que moi pour voir ce que sont les gaspillages de l'Etat les gaspillages dans les crises c'est inhérent aux crises de faire des gaspillages je crois ça un jour j'ai discuté avec un très bon économiste des crises qui explique ça les crises il y a toujours un gaspillage dans les crises parce qu'il y a une surréactivité qui est liée aux crises parce qu'elles peuvent toujours être plus sévères que ce qu'on les a quand on les observe donc ça ne me choque pas qu'il y ait du gaspillage encore une fois c'est plus la décision en soi est-ce qu'il fallait prendre la décision de vacciner je crois ça comme tous les gens qui luttent contre les maladies contagieuses je crois ça j'ai été réservé moi j'écrivais ça je crois auprès de l'ordre des médecins en juin il faut tout de suite mettre les médecins généralistes dans le circuit pour la vaccination si vous voulez que ça marche c'était donc disait merci 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 merci